Musique On va passer au nourrissage des Nandous Et puis de la mara canard On va profiter que les enclos sont collés Comme ça on va faire un pire deux coups Et donc les Nandous Je vais te faire voir Le type de nourriture qu'on donne Pareil c'est de l'aliment déshydraté Sous forme de grains On est sur ce qu'on appelle de l'ostru C'est ce genre de petites graines Enfin de grains industrielles Qui permet de nourrir nos émeux et Nandous C'est essentiellement de l'herbe en fait Déshydraté Le premier qui est bon Et ça C'est déjà fait Répeccable Donc là pour la mara canard C'est essentiellement des canards Des anathidées Ils sont nourris Uniquement de céréales Blé, maïs Un petit peu Pour les oies Qui se trouvent sur le plan d'eau Et aussi du gibier de deuxième âge Qui est un aliment un peu plus riche Qui permet de tenir en forme l'animal toute l'année en embonpoint Donc là On revient à nos petits émeux Cette fois Euh, nos petits Nandous Pardon Pour le nourrissage quotidien Vous allez voir Ils ne sont pas farbouches Ils vont venir manger dans le seau Ils n'ont peut-être pas très faim J'en ai Chaleur ça peut-être Non mais bien Donc là On a une femelle En mutation blanche On a voulu garder les deux Pour faire voir Que les deux existaient Mais dans la nature Vous ne verrez jamais Un Nandou De cette couleur là Sauf s'il est albinos Euh Mais là Là on ne parle pas De gênes albinos On parle de mutation blanche Sur ce sujet là Je précise bien Après ça peut exister Mais Le L'albinos dans la nature On ne vit rarement longtemps Parce qu'il est forcément Prédaté plus facilement Il a moins de couleurs naturelles Pour se cacher Ou autre Donc C'est pour ça qu'on en voit très peu Allez on va les nourrir ça Je comprends pourquoi ils n'ont pas faim La mangeoire elle est pleine On va faire un petit complément Donc là Ici au niveau de l'abreuuvage On est sur des abreuvoirs automatiques On va le rincer un coup Ce qui permet aux animaux D'avoir de l'eau fraîche en permanence Dès qu'ils consomment le contenu Ça se remplit automatiquement Donc ça c'est plutôt pratique Donc c'est bon On se démonter dans le parc animalier Pour être rénové Donc on démontre tout ce qui est d'anciennes planches Qu'on récupère que l'armature en ferraille Qu'on décape à blanc Donc on décape tout à blanc Voilà ça c'est la vieille structure C'est la peinture On enlève tout ce qui est galvanisé Sinon l'antiru ne prendra pas Et on repeint On change avec des nouvelles planches de hêtres Qu'on installe dans le parc animalier Qu'on verra tout à l'heure Voilà Alors combien de temps ça prend de faire un banc ? Une semaine Une semaine et demie Tant que la peinture elle sèche Et du coup c'est vous qui coupez les planches ? Non c'est les arboristes Nous on fait que la rénovation Là il n'y a que du hêtre pour l'instant Bon c'est bien pas mal On y va ? On y va Ce qui est bien c'est que les planches elles sont différentes Au niveau d'ici Bah ouais c'est stylé c'est beau mais brut comme ça c'est joli Donc ça c'est notre petite gueux gueux elle s'appelle Ne me demandez pas pourquoi C'est Pascal L'ancêtre du parc qui nous a transmis Elle va venir manger là Donc là on est sur un signe, une espèce à signe noir C'est des races d'ornements Donc tout ce qui dit ornement n'est pas à l'état sauvage chez nous Bon là ils sont tous à l'ombre Alors il n'y a personne sur la main Donc là ici les animaux sont à part le nourrissage sont en majorité livrés à eux-mêmes On voit l'espace est quand même assez grand C'est des animaux assez rustiques Donc ils demandent très peu de soins À part de l'eau claire, de l'eau propre régulièrement Et une nourriture de qualité Il n'y a pas grand chose à faire Et puis le vermifuge annuel Donc là c'est un peu plus sport Il faut être sur la mare en barque avec nos petites épuisettes Et puis ça, ça prend bien une demi-journée Souvent, voire une journée À rattraper l'ensemble des canards Notamment pour les trois derniers qui sont tout au bout là-bas Alors je ne sais pas si vous allez les voir Ce sont des nettes rousse Dits des plongeurs On les voit avec les becs roses Je ne sais pas si tu peux les prendre d'ici Mais ils sont tout en bordure là-bas Donc ça c'est des canards dits plongeurs Donc dès qu'on approche Le canard Ça plonge Donc ça c'est la croix et la manière pour les attraper On n'y passe au minimum une demi-journée Quand ce n'est pas une journée complète Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada